dans la stalle et First Lady du Destin, que nous aurons le plaisir de voir. Alors, je vais évidemment vous demander de suivre avec attention celle qui est en tête du championnat après le test du dressage. First Lady du Destin, c'est bien la protégée de Thomas Carlyle, le 502, ayant donc un crédit pour l'instant de 24,9 après le dressage. Le piliré est celui de cette jument baie tirant son origine d'un autre krach qui aura fait le bonheur là aussi du clan français Upsilon, lui-même champion en son âge, justement à 4, 5 et 6 ans. Upsilon avec Néologie par Sioux de Bogie. C'est Sophie Dumas qui en est donc dans la Drôme Nesser. Thomas Carlyle, le cavalier de Force Lady du Destin, la numéro 1 des 5 ans, actuellement sorti 4 fois pour 168 points accumulés tout au long de cette saison. Allez, bonvoi donc à celle qui est en tête ou leader du critérium des 5 ans, pendant que Fawazza, Flyly et Jeanne Rosé sont une nouvelle fois sur le parcours et même vont attaquer le dernier car, le dernier Thayer en tous les cas, qui les sépare maintenant de cette ligne d'arrivée avec la dernière partie aquatique, en tous les cas sûrement, en couleur de Sotis, de revenir sur le Burglay de Vaucou. Voilà, et bien on va pour l'instant quitter des yeux Force Lady du Destin et Thomas Carlyle, la numéro 1 des 5 ans, et bien focaliser notre regard aussi sur la protégée de Jeanne Rosé, qui franchit donc la combinaison numéro 14 avec le Dôme, la haie, le chalet intermarché, voilà, Jeanne Rosé et Fawaz, Flyly, qui abordent donc la maison maintenant Poutou, puis la haie verte SHF Vidéo. Pendant ce temps, notre première dame du destin, alors peut-être prédestinée justement, ce nom qui fait d'elle pour l'instant la numéro 1, et Fawazza, Flyly de Jeanne Rosé, qui franchit donc à défaut de ligne d'arrivée, déjà le dernier obstacle, sans souci, si ce n'est pour le chronomètre où ça va pêcher quelque peu, on le raccorde 5 minutes 05, et là il y a 5.25, donc il y a 8 points tout rond, 8 points pour 5.25 de Fawaz, Flyly de Jeanne Rosé. Thomas Carlyle, avec ce premier tronc, le passage dans l'eau avec un contre-eau, puis une nouvelle fois le tronc, voilà la combinaison, les prongs qui a été bien franchi. Et le 503 que nous allons avoir le plaisir de suivre. Bon, les leaders du championnat sont bien là, vous avez la numéro 1, et vous avez en même temps le numéro 3 sur le parcours, un fly-up Bannuel. Les deux juments donc sont respectivement 1ère et 3ème au classement provisoire. Alors, le pédigré de fly-up de Bannuel, la Zancel français est aussi une descendante du Psylone, c'est avec un héros de Bannuel, la mère par Orlando, voilà pour compléter ce papier. Nélon est Côte d'Armor, Jean-Pierre Texier donc son essor, le syndicat Black Pearl en est donc propriétaire, et Mathieu Lemoyne aux commandes. 4 sorties, 216 points ont été accumulés tout au long de son année, de 5 ans. C'est pas une inconnue d'ailleurs, fly-up de Bannuel, vous l'avez vu comme étant 2ème meilleur de sa génération du championnat. En son année de 4 ans, c'est-à-dire la vice-championne du championnat, 3ème à l'occasion de la finale. Donc Elite, elle l'était, parfait, et vous l'avez donc sur ce début de parcours. On va s'intéresser à First Lady du Destin qui vient d'effectuer donc l'avant-dernier saut, la maison Poutou. Un petit coup d'œil sur le chronomètre, là aussi important pour ne pas créditer d'un 0,40 ou plus. A chaque fois qu'une seconde supplémentaire sera ajoutée au 5,05 initialement prévu. Le dernier obstacle est bien franchi. Petit coup d'œil de Thomas Carly sur la montre en se disant, ça a plutôt pas mal les avis.